Salut tout le monde c'est Ryzen, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve les amis pour parler de Waven et plus particulièrement pour vous parler de l'upgrade des items, des sorts et des compagnons sur le jeu. On a eu beaucoup de retours les amis sur les quelques lives qu'on a pu faire où les gens ne comprenaient pas, n'arrivaient pas à jouer parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre comment il fallait monter les items, pourquoi ils ne montaient pas de level en même temps que le personnage montait de level etc. Ils trouvaient ça trop compliqué avec toutes les améliorations qui sont possibles etc. Bref les gens qui étaient perdus. Donc je rappelle cette vidéo et pour les gens débutants qui ne connaissent pas Waven, qui ont très peu joué ou qui ont regardé de loin mais qui ne comprennent absolument rien à comment ça marche. Donc pour faire simple dans Waven il faut savoir qu'absolument tout est lié à votre compte. C'est à dire que vous pouvez farmer 400 heures avec par exemple un yop comme vous voyez sur le jeu. Tout ce que vous dropperez avec le yop, que ce soit les sorts, les items, les compagnons etc. tout restera lié au compte et sera utilisable sur tout votre compte et tous vos personnages. Donc le temps de farm sur un perso n'est jamais perdu parce que ça vous sert pour vos autres persos ainsi que les kamas et les jetons de deal aux monstres qui vous sert à dépenser dans les boutiques pour obtenir des items, des compagnons etc. Donc une fois ça compris les amis c'est très simple. Vous avez votre page de build comme ça avec vos équipements donc tout ce que j'ai droppé avec tous les persos et vous voyez vous pouvez aller monter le level. Donc vous vous demandez comment ça se fait que j'ai des anneaux level 30, j'en ai level 6, j'en ai level 2 etc. Et bien c'est très simple c'est que sur Waven pour upgrader n'importe quoi que ça soit un compagnon, des sorts, des items, anneaux, brassards etc. il faut le dropper encore, encore et encore et encore. En fait il faut des doublons d'items. Il faut savoir que sur Waven il n'y a pas d'économie. C'est à dire que en gros vous ne pouvez pas revendre un item qui vous intéresse pas, tout est lié, tout est stocké sur votre compte comme ça et vous le stockez en un nombre incalculable d'exemplaires tant que vous n'avez pas upgradé vos items. Donc par exemple si je prends celui-là, bon je ne l'ai qu'une fois. Par contre si je prends celui-là, je l'ai déjà droppé neuf fois etc. Après libre à vous d'augmenter les items ou pas suivant si vous vous en servez ou pas aussi. Ça sert à rien de dépenser des kamas pour augmenter un item si vous n'en avez aucunement l'utilité sur votre personnage actuel que vous jouez. Mais peut-être que cet item-là vous servira sur un autre perso que vous ferez plus tard sur le jeu. Donc c'est très simple en fait pour upgrader un item, donc il faut dropper un doublon les amis. Ensuite vous faites clic droit sur un item et là vous voyez 0 sur 1 c'est à dire que je ne peux pas l'augmenter mais par exemple si je prends l'exemple de celui-là, j'en ai 1 sur 1 donc je peux l'augmenter, je claque 50 kamas par exemple et vous voyez il est passé niveau 2 et donc on a des bonus qui augmente ici et ainsi de suite quand vous allez monter. Alors il faut savoir que du coup les amis attendez c'est lequel que j'ai monté. Bref on s'en fiche je sais plus lequel j'ai monté mais en gros ceci ne montera jamais vous pouvez monter l'item autant que vous voulez ceci ne montera jamais sachant que je n'ai jamais monté un item plus de level 50 pour le moment sur le jeu c'était à la précédente alpha donc je ne sais pas si ça ça bouge mais normalement ça ne bouge pas c'est que cette ligne là qui va bouger chaque fois que vous allez prendre un level vous allez augmenter d'un pour cent en exemple cet item là où l'item de base il donne 20% de vie à votre héros et je l'ai augmenté niveau 30 comme vous pouvez voir et là il est à 30% de vie il me donne 30% de vie en plus donc en gros cumulé il me donne 50% de ma vita en plus voilà et ensuite donc c'est très simple il faut des doublons et vous clique droit vous l'augmentez donc au début vous en faut qu'un seul de doublons et plus vous allez monter ben vous allez passer à à deux bon là j'ai que des items où il ya un que vous allez comprendre en gros vous passez à un puis à deux puis après à trois pour passer de un level puis à quatre comme cet item là où il me faut quatre fois le même item pour monter juste de un level donc imaginez vous le nombre de fois qu'il va falloir dropper les items etc c'est assez insane et ensuite c'est pas la seule amélioration qui sont disponibles sur les items donc bien évidemment je reviens sur les items de minutes mais que ça soit les anneaux ou les brassards ça fonctionne exactement pareil il faut des doublons pour les monter etc mais c'est pas la seule amélioration qu'il ya sur les items sur les compagnons c'est exactement la même chose il faut le choper en doublon et vous pouvez le monter le monter le monter donc les compagnons vous avez des bonus etc et vous pouvez monter voilà quand vous montez donc c'est cette ligne là elle bouge pas mais c'est celle là qui bouge et bien sûr les pv et l'attaque qui bouge de votre compagnon et là vous voyez par exemple les niveaux 10 il m'en faut deux deux fois il faut que je drop deux fois de deux fois pour pouvoir le monter de un level bon là j'en ai 17 en stock donc je peux remonter quand même de pas mal de level là il manque juste du coup des kamas et voilà et pareil pour les items les items vous voyez là il m'en faut trois pour monter de un etc etc donc enfin pas les items les sorts et du coup les sorts pareil c'est ce qui vous sert à vous battre et ben plus vous le montez plus il est puissant après il ya les anneaux vous mettez suivant ce que vous mettez ça va booster les dégâts comme moi par exemple celui-là qui booste de 20% les dégâts du sort c'est pour ça que les dégâts du sort sont écrits en vert parce qu'ils sont boostés voilà c'est parce qu'ils sont boostés de 20% etc donc vous pouvez voir les caractères de mon perso bonne une attaque 163% bonus des sorts 20 bonus aux soins 30 etc et donc après c'est suivant ce que vous décidez etc mais pour le moment c'est exactement ça et donc sur chaque item compagnon sort il y a des bonus supplémentaires à débloquer par exemple sur les anneaux va prendre celui-là d'anneau voyez il ya tout ça comme bonus on t'en a un deux trois quatre il ya six bonus voyez et c'est débloquable avec des des petites des runes d'équipement voilà que vous droppé dans les combats sur les mobs aussi des fois en récompense de passer des stages ou des donjons etc et donc vous pouvez débloquer des bonus par exemple ce ce bonus là va me donner 5% de vie en plus encore des 50% actuels à mon personnage mais vous pouvez alors une chose qui est bien et qui est assez abusé c'est que vous pouvez sur un anneau enfin par exemple sur les anneaux les sorts etc vous pouvez débloquer l'entièreté des bonus c'est à dire que c'est pas un choix à faire c'est à dire que vous n'allez pas vous dire ah ben je vais mettre ça parce que ça c'est pas fort ou c'est pas forcément bien non vous pouvez absolument débloquer tous les bonus sur sur chaque équipement etc sort aussi parce que regardez sur les sorts il y a aussi des bonus alors il y en a moins il n'y en a que trois mais par exemple béla par exemple ce soir il fait 30 dégâts ben j'achète ce bonus là et il sera 30% j'aurai 30% en plus de dégâts sur le sort là ben si je fais une critique avec le sort si je fais un coup critique avec le sort je gagne une jauge feu les jauge feu servent à invoquer les compagnons et c'est en combat là je peux augmenter les cas de 15% les chances de coup critique de ce soir là etc et vous pouvez faire ça sur tous les sorts et c'est pas forcément les mêmes bonus voyez bon là 30% dégâts du sort c'est assez commun 25% aux dégâts de votre prochain sort donc si vous faites un critique avec celui là vous faites un sort un prochain sort d'ailleurs le prochain sort vous allez utiliser il aura 25% de critique et là par exemple il ya encore 15% de chance de coup critique etc etc vous voyez c'est assez commun en vrai les bonus au niveau des sorts mais c'est quelque chose qui peut vous booster de fou et enfin on passe au bonus qu'il ya sur les compagnons les amis donc voilà les compagnons aussi ont des bonus donc 6 6 poursuit là et ben vous voyez par exemple critique quand il fera un critique ça me donne une jauge de feu là je peux donner 15% de chance de coup critique au personnage là c'est quand il apparaît je gagne 3 au raccord de flammes etc etc vous voyez il ya plein 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 de bonus alors quand il ya marqué 15% d'attaque à ce personnage c'est pas votre personnage c'est l'invocation c'est la darbone parce que si c'était pour votre héros il y aurait marqué 15% d'attaque à votre héros tout simplement donc là faut bien comprendre que c'est des bonus pour votre vos invocations est pareil tous les bonus peuvent être débloqués il suffit juste de dropper beaucoup de runes de compagnons c'est pas les mêmes que les runes d'équipement voyez les runes d'équipement sont violettes et les runes de compagnons donc sont bleus et les runes de sorts sont jaunes voilà depuis ces trois catégories pour améliorer encore plus vos sorts votre puissance extra les sorts et terre n'ont pas pour le moment de bonus du moins celui là n'en a pas je sais pas si tous ils en ont pas ou quoi mais en tout cas celui là il n'y en a pas donc voilà et par exemple voyez celui là j'ai débloqué deux bonus j'ai acheté celui là donc 20% de dégâts de vos sorts donc c'est au total donc c'est pour ça que mes sorts sont boostés de 20% et c'est très très bien et j'ai celui là qui me donne 30% à tous mes soins donc en soit ben c'est très très fort et donc voilà donc vous pouvez avancer comme ça et c'est une nouvelle enfin c'est encore un truc de plus pour vous personnaliser et bien sûr aussi les brassards ont des bonus aussi cela on a six aussi et c'est les mêmes runes que les anneaux vu que c'est un équipement c'est un rune d'équipement et donc les familiers je sais plus je me rappelle plus la dernière fois ils avaient des 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 bonus et les broches on les a encore jamais vu donc je sais pas ce que ça va donner mais pareil je ferai une upgrade au pire de cette vidéo à leur lit ou à la sortie finale une fois qu'on aura tous les équipements tout disponible mais voilà globalement les amis comment on améliore les sorts les équipements les les compagnons c'est en fait ça marche tout la même façon c'est du drop vous droppez vous droppez vous droppez plusieurs items et du coup vous obtenez ben vous pouvez monter le niveau quoi tout simplement et bien évidemment tout ce que vous faites sur un perso n'est pas perdu si vous pouvez regarder en bas j'ai un brassard qui est niveau 22 et qui n'est pas équipé sur mon perso donc vous allez vous dire mais pourquoi tu l'as monté niveau 22 ben c'est tout simplement parce que ce brassard là me sert sur un autre build voilà sur ma nini scalpel et vous voyez le brassard il est là et aussi autre chose c'est que vous voyez mon anneau d'acier là il est que niveau 23 et vous vous dites ah mais attend mais tu as deux fois des anneaux différents extra non en fait c'est le même anneau mais quand vous l'utilisez sur un autre perso si par exemple ben son niveau réel il est 30 comme sur l'autre et bien en fait chaque fois que votre perso va up et l'item va up et jusqu'à son niveau max qui est 30 parce que j'en ai pas droppé d'autres doublons et bien il va up et jusqu'au level 30 vous allez prendre tous les levels un level d'équipement et vous voyez en haut c'est marqué réel niveau 30 c'est à dire que le niveau réel de l'item il est 30 et là il est que niveau 23 parce que mon personnage est niveau 23 mais si je up mon perso 24 ben cet item là va passer 24 et ainsi de suite et ainsi de suite et donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que tout ce que vous faites sur un perso ou sur 20 perso différents c'est utile pour un autre par exemple vous voyez cet anneau là il me sert sur deux bulles de différents donc même si par exemple je joue beaucoup avec la nini scalpel et que je redroppe plein de fois celui-là et bien dès que je vais switcher sur mon yop et bien l'anneau va prendre automatiquement les levels qu'il aura pris par exemple imaginons je le passe 32 avec la nini scalpel je passe sur mon yop mon yop il est 33 l'item sera automatiquement 32 donc mon yop sera boosté aussi donc en fait tout ce que vous faites avec vos personnages qui sont sur votre compte servent pour l'entièreté de votre compte et peut même booster des persos un petit peu secondaire sans vraiment y faire attention parce que vous utilisez des items dans l'autre etc et au pire des cas si vous utilisez pas les mêmes items c'est pas grave parce que tous les items que vous droppez en double seront stockés sur votre compte et vous pourrez totalement jouer enfin les monter une fois votre perso choisi parce que ça sera comme ça ça s'affichera avec des niveaux plus 1 et là vous voyez j'en ai trois etc etc et si un jour je décide de me servir de cet item là et ben j'aurai juste à avoir des kamas et tatatata je le monte et si j'ai 300 doublons et ben tatata je peux monter hyper haut et peut-être monter directement l'anneau level de mon personnage parce que j'aurais décrité qu'avec cet anneau mon build est meilleur ou le nouvel façon de jouer une mise à jour qui change un peu le fonctionnement de la classe ben vous pourrez directement switcher sans avoir besoin de refaire un perso de zéro etc comme sur dofus et wafu c'est une des choses que je kiffe le plus dans weaven c'est que tout soit lié c'est que le temps de farm que vous faites avec un perso n'est pas perdu pour d'autres perso ou de futurs re-rolls mules etc et c'est ça que je kiffe énormément c'est que vous pouvez jouer autant d'heures sur un perso que vous voulez vous refaites un autre perso à part le level de votre perso que vous aurez pas et ben tout est lié quoi et puis imaginons demain je vais me faire un autre yop un yop spectral par exemple ben tous les sorts que j'aurais monté en feu ben ils auront leur level aussi c'est à dire que j'équipe mon yop spectral j'ai une connerie mais tout en feu avec tous les sorts feu du yop et ben ils vont tous être niveau 1 quand ils vont être équipés mais à chaque fois qu'il va monter le level ben tous les sorts vont monter le level jusqu'à qu'ils atteignent tous leur cap c'est à dire le maximum où je les ai monté et donc ben ça permet que d'avoir une classe qui évolue hyper vite c'est beaucoup plus facile pour monter en fait ce que je dis souvent c'est que sur waven le plus chiant va être le premier personnage une fois le premier personnage de fait c'est ça va être beaucoup plus facile de paix rapidement avec les autres mais voilà en tout cas j'espère les amis que ça vous aura aidé ceux qui ne connaissent pas waven et ceux qui galèrent un petit peu à comprendre comment ça marchait comment on améliorer les items etc enfin tout ce qui est items équipement compagnons sort etc voilà il n'y a pas de souci cette vidéo normalement vous aura aidé en tout cas j'espère que c'est le cas si c'est le cas les amis n'hésitez vraiment pas à nous dire en commentaire si vous aimez bien les vidéos tuto comme ça sur waven je vous en ferai plus à leur lit quand on aura vraiment beaucoup plus de contenu etc je pourrais vous en faire beaucoup plus parce que là on est un peu pris par le temps avec la démo déjà on a une semaine gratos en plus donc on en a profité pour peaufiner quelques trucs avec les cartes vous allez prochainement voir sur la chaîne il ya beaucoup de contenu waven qui va sortir là parce qu'on prépare beaucoup de choses mais voilà en tout cas j'espère que ça vous aura aidé n'hésitez pas comme d'hab les amis à liker commenter partager et bien sûr à vous abonner à la chaîne youtube on approche des 3500 abonnés sur la chaîne ça fait extrêmement plaisir les amis donc continuer et puis on va essayer de vous continuer de continuer nous de notre côté à vous sortir beaucoup de contenu que ce soit sur waven ou wakfu et puis voilà sur ce ben moi je vous laisse je vous fais des bisous et je vous dis à la fois prochaine bye bye 1